Écoutez, attentivement s'il vous plaît, première histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une petite histoire en fait qui me concerne. J'étais encore très jeune lorsque j'ai vécu toutes ces choses-là. Il y a certaines d'entre elles qui m'ont poursuivie jusqu'à maintenant. Quand j'étais jeune, je dirais très jeune, on va dire 7 ans, 8 ans par là, j'allais à la plantation avec ma grand-mère, donc la mère de ma mère. Chaque fois qu'on allait à la plantation, en chemin, je croisais toujours un serpent qui m'est traversé avant que moi je n'ai pas. Et ça se produisait chaque fois qu'on allait à la plantation. Donc un jour, nous sommes allés à la plantation, la grand-mère était en train de s'arcler et moi je lui avais dit que je voulais faire le sel. Comme ça, elle a dit qu'il n'y a pas de problème, elle avait cueilli des feuilles mortes, elle m'avait creusé le trou pour que je me libère à l'intérieur. Donc de l'autre côté de la plantation, en fait, il y avait une autre plantation de l'autre côté, je pense, et la plantation de ma grand-mère, c'était des autres herbes qui séparaient l'autre plantation à celle de ma grand-mère. Donc après, j'étais là, je me libérais tranquille, j'ai écouté les bruits des feuilles mortes là, quand une personne marche sur des feuilles mortes. Mais vraiment une belle voix, la personne pleurait, marchait en pleurant. La personne s'éloignait au fur et à mesure de nous, donc la grand-mère, comme on dit chez nous, elle avait la tête ouverte, elle avait porté son foulard et puis elle s'était mise à parler à notre langue maternelle en disant que passe ou passe avec tes problèmes et tout ça là. Moi je suis ici avec ma petite-fille, je n'ai pas tué quelqu'un, passe, passe avec tes problèmes. Et la voix s'éloignait vraiment, je vous assure que la personne, c'était un homme, mais la voix était tellement belle. Et cette histoire est passée. Une autre fois encore, on était à la maison familiale, l'une des maisons que mon grand-père, le mari de ma grand-mère avait construit. Il y avait une dame qui était chez sa belle-famille, donc au voisinage. Elle avait perdu sa fille, bébé, vraiment bébé. Donc il y avait les toilettes traditionnelles dehors là. On avait enterré le bébé quelque part là, à côté du toilette, derrière notre maison familiale. On était tous en vacances, donc au cours des années, je ne sais pas si elle avait grandi, je ne sais pas. Je dormais, comme on était nombreux et tout, les places n'étaient pas assez suffisantes, les chambres pour recevoir tout le monde. Donc moi, je m'étais mise à dormir au salon avec certains de mes frères et soeurs. Et comme ça, au bout de la nuit, j'écoute une personne chanter. Vraiment une heure tardive, la personne chante, la personne chante. Mais comme j'étais aussi une petite fille, vraiment curieuse, j'étais allée ouvrir la fenêtre du salon à cette heure là. Et elle avait arrêté de chanter. C'est comme si elle m'observait, vraiment une belle voix. Celle-là, elle est chante dans une église, je vous assure que tout le peuple de l'église va être touché. Donc voilà, quand j'ai ouvert la fenêtre, elle avait arrêté de chanter. Mais il y avait le noir, le noir, je ne voyais rien. Après, quand j'avais vu qu'elle avait arrêté de chanter, moi aussi, aussitôt, j'ai pris la fenêtre, j'ai fermé. Quand je ferme la fenêtre, l'argo reprend à chanter. Je dis, ah là, c'est plus bon. J'étais allée retrouver les autres dans la chambre et tout ça. Et j'avais dormi sur les autres avec la peur. Voilà, maintenant je suis grande. Je me dis, peut-être que ce sont des choses de l'enfance. Je suis grande, je suis dans les vingt et quelques, parce qu'aujourd'hui, j'aurai bientôt 38 ans. Donc, je suis chez ma grande soeur dans l'un des quartiers de notre pays. J'étais allée pour un séjour, donc je dormais, je m'étais mise à dormir. Mais ma tête était du côté de la fenêtre. Et là, il y avait une femme qui était venue parler devant la fenêtre, de la chambre que j'occupais là-bas. Elle parlait vraiment ma langue, quoi. Une langue de chez nous. Donc, j'avais écouté tout ce qu'elle avait dit. Elle cherchait la personne qui l'a tuée. Et quand je suis face à ce genre de personne-là, généralement, j'ai des frissons. Et je n'arrive même plus à bouger. Je suis prise de peur. Mais avant ça, d'abord, je passais le bac. Avant l'histoire de la dame, je passais le bac. Je m'étais réveillée à quatre heures pour étudier. Malheureusement, pour moi, je n'avais pas tenu le sommeil. Il m'avait attrapée. Donc, à un moment donné, j'ai senti que je n'arrivais plus à ouvrir la bouche. Comme si une présence était là et puis la présence, ça m'étouffait. Et comme, de faisant, je suis en crise, il y a une fois un temps qui m'avait dit « Mais tu veux ouvrir ta bouche pour prier, la bouche ne s'ouvre pas. Pourquoi tu ne pries pas avec le cœur ? » Je vous assure que c'est comme si on m'étranglait et le corps était devenu, on va dire, inapte. Je n'arrivais même plus à bouger. Donc, à l'intérieur de moi, je disais « Jésus, Jésus, Jésus » et je sentais que cette présence-là me libérait. Revenons maintenant à l'histoire de la dame en question. Donc, devant ma fenêtre, elle disait qu'elle cherchait l'homme qui l'avait tué. Elle avait donné même le nom du monsieur qui l'avait tué. C'était un homme. J'étais là, DMG, sans vous mentir. J'étais là, je n'arrivais même plus à bouger, je l'écoutais seulement. Elle était juste, on va dire, derrière ma tête, parce que la fenêtre était au niveau de l'endroit où était posée ma tête. Selon la position de lui, elle a sorti le nom du monsieur. Qu'elle cherche le monsieur-là. Le monsieur-là l'a tué. Je suis restée là, je n'avais même pas DMG. Ça s'est passé. Une autre fois encore, je suis chez moi, là. Comme j'aime traîner dehors. Ah oui, j'aime traîner dehors. Fait un minuit comme ça, là. J'écoute des pas, des personnes qui descendraient, il n'y a pas la barrière, donc. Comme si les gens revenaient du haut pour descendre chez moi. Mais les gars, ils étaient en bas-bouche. Ils parlaient, mais je ne comprenais pas. Quand ils se sont rapprochés de ma porte, j'ai ressenti la chair de poule. Et là, j'avais déjà mon bébé. J'ai senti la chair de poule. Les gars ont traversé toute ma déventure. Ils ont fait le tour de la maison. Ils sont remontés. Tout ça, là, j'étais avec la chair de poule. Ils étaient à deux, et les deux étaient en bas-bouche. J'ai dit, ah, Seigneur, moi, je ne me reconnais dans rien. Donc, s'il passe, il n'y avait qu'à passer. Cette histoire est passée. Une autre fois encore, je suis au travail. C'est l'heure de la pause. J'ai dit, ah, je vais dormir aux archives. Je vais m'assouplir aux archives. Là-bas, à l'époque, on n'avait pas encore les caméras partout. Je vais m'assouplir aux archives. Mais je sens une présence naturelle dans les archives. Je dis, ah, je dors encore. Je sens maintenant comme s'il y avait un jeune enfant qui faisait le bruit, qui courait. Je dis, ah, c'est quoi l'histoire, là, Seigneur ? Je force encore au sommet. L'enfant est là, vraiment très agité. Il court et il revient. Comme si c'était sur le plancher. Il court et il revient. Je dis, non, là, ce n'est pas bon. Il y a un esprit ici. Je sors. Quand je sors des archives, vraiment, nez à nez avec la colère, quelqu'un me dit, c'est comment, c'est comment ? J'ai dit, ah, j'ai ressenti la présence d'un mauvais esprit ici. Elle dit, oh, mais toi, c'est aujourd'hui que tu sais ça. C'est depuis. Bon, si je raconte l'histoire, là, c'est parce que je sais un peu de chercher jusqu'aujourd'hui ce qui ne va pas. J'ai grandi comme ça. Même quand je suis devant la porte, s'il se fait tard, au niveau d'un endroit, là, où se trouvent les bananiers, tu sens même une personne qui te siffle. Mais moi, je dis vraiment que quand je regarde comme ça, je ne vois rien. Je regarde, je ne vois rien. Quand du dos, ils sifflent. Quand tu les regardes, ils arrêtent. Maintenant, moi, ma question est celle-ci, est-ce que c'est un esprit que je dois enlever ? Le fait de ressentir les fantômes, le fait de les écouter, les voir, non. Je ne veux pas mentir, les voir, non. Genre, si je suis à un endroit, je sais que là, il y a un mauvais esprit et tout. Et je me mets en prière. Donc, je ne sais pas si c'est un don, si c'est un esprit maléfique qu'il faut enlever. Beaucoup me disent que c'est un esprit maléfique. À l'église, on me dit que c'est un don. Et les gens insistent en me disant que c'est un esprit maléfique. Même certaines personnes qui prient disent que c'est un esprit maléfique. Chez nous, il y a plusieurs histoires qui se produisent. Parfois, le fantôme, là, j'y fais, le fantôme. Et moi, je me dis que c'est un don. Bon, moi, personnellement, je me dis que c'est un don. Parce que, imaginez un peu que nous sommes à un endroit où il y a un fantôme qui veut jiffler quelqu'un. Moi, je peux me mettre en prière pour faire fouiller le fantôme. Bon, enfin, dis-moi, je ne sais pas. Laissez tout en commentaire et puis je vais lire si mon histoire vous intéresse. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire.